Et voilà le gamer Kippa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues, qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Xbox fête cette semaine ses 15 ans. 15 ans, 3 générations de consoles et une philosophie en mouvement. Très axée sur les performances pour ses deux premières consoles, la marque Xbox avait lancé sa troisième console avec une philosophie bien différente, en ce qui concerne son positionnement hardware, franchement moins fanfaron. Ou on peut dire qu'en 2013, l'époque était différente. C'était la mode de lancer des features inutiles car inutilisées, parce qu'on pensait le consommateur obsessionnel compulsif. L'époque d'un deuxième écran sur la manette, inutilisée. L'époque d'un pavé tactile en plein milieu de la manette, inutilisée. L'époque d'une caméra à détection de mouvement, inutilisée. En cela, 2013 nous paraît déjà loin et c'est un soulagement. 2016, la Nintendo Switch s'annonce sans nouvelle façon de jouer. Xbox One S sans port Kinect et changement de cap pour les prochaines Xbox Scorpio qui a l'objectif cette fois-ci d'être très puissante. Xbox c'est une tentative désormais de faire converger le jeu PC avec le jeu console. Une tentative dont le prix à payer est d'être une marque ambiguë, présente sur nos téléphones, notre Windows, autant qu'elle fait référence à des consoles. Une ambiguïté sans doute temporaire. Le temps pour la marque de trouver comment incarner significativement le jeu vidéo sans barrière matérielle. Ou du moins, entre leur marque de console et les PC sous Windows. Je devrais dire les PC puissants sous Windows. Oui parce qu'on en revient toujours au même problème avec le PC, l'optimisation. Faisant que les derniers titres Xbox 360, au hasard Black Ops 3, Far Cry 4 ou Metal Gear Solid 5 tournent mieux sur un hardware acheté 400 balles en 2005 que sur un PC portable à 800 balles acheté en 2016. Les ventes de la version boîte de Dishonored 2 seraient de 38% inférieures à celles du premier volet lors de la première semaine de commercialisation. Certains évoquent une trop grande concurrence sur ce mois de novembre. Il est vrai que le nouveau titre d'Arkhan Studio arrive en même temps que Watchdog 2, Call of Duty Infinite Warfare et surtout Battlefield 1. Mais c'est oublié que le premier volet devait faire face à Black Ops 2, Resident Evil 6 et Assassin's Creed 3 lors de sa sortie. D'autres évoquent le parc installé de consoles. Il est vrai qu'à la sortie de Dishonored, le parc de PS3 et Xbox 360 était bien plus important que celui de Xbox One et PS4. D'autres encore évoquent le démat. Car ses 38% de baisse, c'est uniquement sur la version physique du jeu. Il est clair qu'en 4 ans, la part des achats de démat a évolué. Mais ont-ils assez suffisamment grossi pour compenser les pertes de ventes physiques ? Impossible de répondre à cette question, ces chiffres étant le petit jardin secret des éditeurs. Enfin pour une petite minorité, composée en très grande partie par des journalistes jeux vidéo, la baisse des ventes physiques en premières semaines serait due à Bethesda lui-même qui n'a pas voulu envoyer des versions presse suffisamment en avance pour que les sites spécialisés aient le temps de publier leurs tests dès la sortie du jeu. Ce qui revient à faire l'hypothèse que les notes ont un impact sur les ventes des premiers jours. Pour le dire poliment, rien n'est moins sûr. Ah vous êtes marrants vous les jeunes, j'aimerais avoir votre âge. Qu'est-ce que vous croyez, croyez qu'on est là, on est là pour discuter, pour déconner avec les gens que c'est un club de rencontres ? Dénonce, je veux dénonce ! Watchdog 2 est sorti cette semaine. Ayant pu profiter du titre quelques jours avant sa sortie, un certain Swizzazor est tombé sur un élément du jeu auquel il ne s'attendait pas du tout. Les parties génitales des PNJ, tout du moins de certains PNJ, semblent modéliser avec précision. Devant ce vagin de polygone, notre internaute n'a pas résisté à le partager grâce à la fonction PS4 Share. Mais Sony n'aime pas trop qu'on enfreigne son code de bonne conduite. Le joueur s'est donc vu bannir une semaine du PlayStation Network avant que le constructeur nippon ne revienne sur sa décision alors que l'affaire commençait à faire le tour de la toile. De son côté, Ubisoft a promis un patch pour cacher ce contenu explicite. Il est dommage de voir Ubisoft faire un pas en arrière. Après tout, le jeu est PEGI 18, on manipule des armes, on y tue des gens, la nudité à côté de ça paraît bien anodine. D'un autre côté, se priver d'une plateforme comme la PS4 pour vendre ses jeux serait une grave erreur de la part de l'éditeur. La faute reviendrait donc plutôt à Sony, d'un autre côté, si le constructeur permet ce genre de contenu explicite dans un jeu PEGI 18 sur sa console, on comprend qu'il est plus de mal à ce que des joueurs le partagent, car ces partages eux seront également visibles par un public jeune. Les arguments de chaque partie se défendent, on retiendra cependant que les conditions d'utilisation du PS4 Share semblent bien hypocrites. Une pudeur mal placée, qui permet de partager un finish move de Mortal Kombat, mais pas le sexe d'un PNJ. Sous-titrage Société Radio-Canada